Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais faire une vidéo sur ma dernière vidéo. La première fois que je fais ça, je vais donc faire une vidéo réaction à ma propre vidéo. Voilà. Alors cette vidéo a fait énormément parler, il y a eu énormément de commentaires, plus de 600. Beaucoup n'étaient pas d'accord avec moi. J'accepte tout à fait qu'on soit pas d'accord avec moi. Après il y a eu des débordements, je vais en parler également. Mais pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui ? Parce que ma vidéo précédente, je trouve qu'elle n'est pas bonne. Voilà, je vais vous expliquer pourquoi elle n'est pas bonne sur la forme. Mais attention, pour moi, elle est bonne sur le fond. Et beaucoup n'ont pas compris ce que je voulais dire. Beaucoup ont pensé que je voulais enterrer PES alors que franchement c'est pas du tout ça. Je vous rappelle que dans une dernière vidéo je disais ça. Je vais déjà être très clair tout de suite. Pour moi, ce PES 2020 peut être le meilleur gameplay qu'on ait jamais eu sur un jeu de foot. Je le pense toujours, voilà. Mais c'est vrai que si tu débarques sur ma chaîne, que tu vois juste la vidéo précédente, tu peux penser qu'effectivement je crache sur le jeu. Alors que bien sûr, c'est pas du tout ça. Quand je critique, c'est pour que ça s'améliore. J'adore le jeu, donc je veux qu'il soit le meilleur possible. Et donc je vais vous expliquer tout ça. Comme je te le disais, j'accepte les critiques. J'accepte qu'on n'aime pas ma vidéo. J'accepte qu'on ne soit pas d'accord avec moi. Par contre, ce que je n'accepte pas, c'est le manque de respect, l'agressivité surtout. Et il y a eu même des insultes. Donc ça franchement, je n'accepte pas. Il y a des fanboys partout. Il y a des fanboys de FIFA. Il y a des fanboys de PES. Qu'est-ce qu'un fanboy ? C'est un mec qui pour lui, le jeu, c'est sa mère, c'est son dieu. Tu ne peux pas critiquer. Dès que tu parles du jeu opposé, forcément, c'est de la merde. Donc moi, je ne suis pas du tout comme ça. Il y a des choses bonnes dans les deux jeux. Et je le dis à chaque fois. J'essaye d'être franc et honnête. Donc si ça te plaît, tant mieux. Si ça ne te plaît pas, je t'invite tout simplement à te désabonner si tu étais abonné. Et à ne plus venir sur ma chaîne. Parce que si tu attends juste un youtubeur qui te dise que les bonnes choses, moi, ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas mon délire. J'ai 32 ans. Je ne sais pas. Ce n'est pas mon délire. Alors, c'est une vidéo où j'ai fait de grosses erreurs. Moi, je pars du principe que je critique pour que le jeu soit amélioré. Mais j'accepte également les critiques. Et j'essaye de me remettre en question. Et c'est vrai que cette vidéo, elle n'est pas bonne. Déjà, je n'avais pas un bon état d'esprit. J'étais énervé. Alors, pourquoi ? Je ne sais plus trop. La fatigue peut-être. Le fait que ça m'énerve parce qu'on attend toujours des annonces. On voit énormément d'annonces du côté de FIFA. Et nous, PES, on n'a que dalle. Et franchement, ça commence à m'inquiéter grandement. Donc voilà, ça, ça m'énerve. Ça m'inquiète également. Même si, bon, restons tranquilles. C'est qu'un jeu vidéo. Et donc, j'ai fait des erreurs. Quand j'ai utilisé des termes qui n'étaient pas appropriés, alors non, le gameplay n'est pas mort. Non, ce n'est pas un scandale. Non, ce n'est pas le plus gros défaut. Voilà, etc. Donc, j'ai fait des erreurs. Mais sur le fond, jeu persiste et signe, pour moi, c'est un défaut. Cette défense est trop assistée. Et donc, je vais vous expliquer beaucoup mieux que sur la vidéo précédente. Et notamment grâce à vos remarques, vos questions et puis vos critiques dans les commentaires. Certains ont très bien compris ce que je voulais dire. D'autres n'ont pas du tout compris ou ont fait exprès de ne pas comprendre. Bien sûr, je ne dis pas que pour défendre un PES, il faut prendre son gardien manuel. Bien sûr, j'ai pris un but à ce moment-là. Ça prouve bien que forcément, la défense, elle ne fait pas tout toute seule. Mais elle est trop assistée. J'ai bien dit dans la vidéo que ça ne t'empêchait pas de prendre des buts. Là où ça pose problème pour moi, ce n'est pas que la défense se place toute seule. Beaucoup m'ont dit, mais tu veux quoi ? Que la défense soit des plots qui ne bougent pas ? Non ! Là, vous confondez intelligence artificielle et assistance. Moi, pour moi, la défense, bien sûr, tu ne peux pas contrôler tous les joueurs de la défense. C'est normal qu'elle se place. C'est normal qu'elle coulisse. C'est normal qu'elle joue le hors-jeu si tu as activé le hors-jeu automatique. Et que ça, franchement, ça ne me choque pas. Ce qui me choque, c'est qu'elle intervienne toute seule. Ce qui me choque, c'est que quand le ballon passe à un mètre, que le joueur se déplace et aille mettre le pied. Ça, ça me dérange. Ce qui me dérange, c'est comme je l'ai fait voir dans la vidéo, qu'un défenseur court de lui-même devant l'attaquant pour aller me mettre une tête tout seul. Ça, je suis désolé. Moi, ça me dérange. Moi, ça, c'est trop assisté pour moi. Vous allez me dire, comment tu veux faire ? C'est simple. Quand tu es en attaque, quand tu contrôles le joueur qui a le ballon, tu ne vas pas contrôler Suarez et laisser le ballon à Messi, à l'IA, et que c'est lui qui te fasse une passe. Non, la défense, c'est pareil. Si le joueur vient face à ton défenseur, c'est à toi de prendre ton défenseur pour aller essayer de mettre le pied. Si tu ne prends pas le défenseur, pour moi, s'il passe à côté de toi, ton défenseur, il doit se placer, mais il ne doit pas mettre le pied. Et en fait, c'est ce qui se passe au milieu de terrain. Essayer au milieu de terrain, les milieux de terrain, ils ne mettent jamais le pied. Voilà, ils ne mettent jamais le pied. Si tu ne prends pas ton milieu, le milieu de terrain ne met jamais le pied. En attaque, c'est pareil. Quand il fait jouer avec sa défense, si le ballon passe à côté d'un attaquant que tu ne contrôles pas, l'attaquant ne va pas aller mettre le pied à 1 mètre. Et c'est ça, moi, qui me dérange. Voilà. Et certains m'ont dit, ouais, mais en fait, tu étais en tacle automatique ou semi-automatique. En fait, les amis, j'ai essayé, j'ai fait plein de tests. Tacle manuel, automatique ou semi-automatique, ça ne joue que sur les tacles glissés. Ça ne joue pas sur les tacles debout. Là où ton joueur va aller mettre le pied à 1 mètre, ça ne joue pas sur le fait que tes défenseurs fassent des courses pour aller mettre des têtes tout seul. Voilà. Je voulais juste préciser ça. Ce qui me dérange aussi, c'est que quand tu contrôles manuellement ton défenseur, le pied, il ne va pas le mettre à 1 mètre. Et ça, ça me dérange. Ça, ça me dérange. Quand tu vas changer de défenseur, il va marquer un petit temps d'arrêt. Ce qui fait que, voilà le problème, c'est que la défense manuelle, pour moi, elle est moins bonne que sur le 2019. Je trouvais que sur le 2019, c'était mieux. Et donc, tu étais favorisé quand tu défendais manuellement. Donc oui, ça existait déjà cette assistance sur le 2019, sur le 2018, ça fait quelques années. Mais ce n'est pas pour ça que c'est bien. Et ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas le signaler. On est sur une démo. Une démo, c'est fait pour donner son avis. C'est fait pour corriger des choses avant la version finale. Ils ont même créé, je vous l'avais dit, un hashtag, un feedback. Donc là, moi, je donne mon avis, ce qui doit être corrigé. Si on ne donne jamais les défauts des jeux, ils ne seront jamais améliorés. Et ce n'est pas parce que ce défaut est là depuis plusieurs années qu'il faut laisser couler. Parce que ça va faire quoi au bout d'un moment ? Beaucoup m'ont dit, oui, mais sur FIFA, c'est pareil. Mais je n'ai pas parlé de FIFA. FIFA, je suis d'accord. Moi, ce n'est pas mon jeu, FIFA. FIFA, je n'y joue pas assez pour donner mon avis. Mais je vais vous expliquer ce qui s'est passé l'année dernière sur FIFA 2019. Pour ceux qui ne savent pas, les joueurs purement PES, début d'année, beaucoup de joueurs ont pété les plombs, notamment des joueurs pros. Pourquoi ? Parce qu'en fait, plein de joueurs prenaient carrément leurs gardiens, faisaient des gauches-droites avec le gardien et laissaient vraiment là, laissaient la défense totalement faire. Et avec le gardien Manuel, ils arrivaient à attraper les ballons parce qu'en plus, c'était complètement cheaté. Je n'ai pas envie que ça devienne ça. Alors bien sûr, attention, parce qu'à chaque fois, il y en a qui extrapolent. Bien sûr, ce n'est pas ça dans PES 2020. Si tu laisses ta défense faire totalement, bien sûr, tu vas prendre des buts. C'est logique. Mais tu vas remarquer que des fois, ton défenseur va aller tout seul. Tendre le pied, mettre la tête, faire des courses pour couper des lignes de passe. Ça, moi, ça me dérange. Donc bien sûr, je ne dis pas que tu dois prendre la manette, la poser et regarder ta défense. Ça, c'était exagéré pour vous marquer, pour vous faire réagir. Ce n'est pas ça que j'ai dit. Par contre, ce qui est vrai, c'est que de plus en plus de joueurs jouent avec leur milieu de terrain et laissent la plupart du temps les défenseurs faire tout seul. Simplement, des fois, en appuyant sur carré pour les faire monter et eux, ils essayent de couper les lignes de passe. Et il y en a plein qui me disent, bah oui, mais moi, je défends comme ça. Mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Tu dois contrôler tes défenseurs toi-même. Si l'attaquant vient en face de ton défenseur, pourquoi tu prends ton milieu qui est derrière l'attaquant pour essayer de venir prendre le ballon ? Tu dois prendre ton défenseur et essayer d'aller mettre le pied si tu veux qu'il mette le pied. Tu ne dois pas laisser la défense faire ça toute seule. Et je sais, il y en a, ça les choque parce qu'ils défendent comme ça. Mais ce n'est pas pour ça que c'est normal. Voilà. Beaucoup m'ont dit également, ouais, mais s'ils descendent l'assistance à la défense, il va y avoir plein de buts. Pas forcément. Si tu défends bien, pourquoi il y aurait des buts ? Dans un vrai match de foot, si tu défends comme une saucisse, tu vas prendre des buts. À partir du moment où l'IA est très bonne, d'ailleurs, dans PES 2020, l'IA se place bien, joue bien le hors-jeu si tu lui demandes, coulisse bien, si quand le ballon vient à côté d'un défenseur, tu le sélectionnes et tu mets le pied, il n'y a pas de problème. En fait, il y en a, ils me disent, ouais, mais tu ne peux pas contrôler toute ta défense. Mais tu n'as pas besoin de contrôler toute ta défense puisque l'IA, ça, s'en charge. Et ça, je ne lui reproche pas. Je vous le répète. Mais il n'y a qu'un seul ballon. Donc, tu dois contrôler le défenseur qui est face au ballon, entre ton gardien et le ballon. Tu ne dois pas aller contrôler un milieu de terrain qui est à deux mètres du ballon. Ça, ça me choque. Ça, ça me dérange. Après, c'est mon avis, les mecs. Vous avez le droit de ne pas être d'accord. Vous avez le droit d'aimer défendre en prenant simplement les milieux et en essayant de couper les lignes de passe. C'est ce que je fais aussi pas mal. Mais quand on approche de mes 20 derniers mètres, 25 derniers mètres, j'aime prendre mon défenseur et j'aime moi-même aller me placer, anticiper ou couper les lignes de passe. Voilà. Moi, c'est ça que je veux. Mais j'accepte. Je comprends que beaucoup aiment ce système de défense. Moi, personnellement, je préférerais que ce soit plus manuel. Et pour que ce soit plus manuel, il faudrait également améliorer la réaction des défenseurs. Le fait que, quand je contrôle un défenseur, je veux que là, il puisse mettre le pied quand la balle passe à un mètre tout seul. Parce qu'il n'y a pas vraiment de touche. Tu fais deux fois croix, mais c'est pas vraiment ça, tu vois. Donc ça, il ne le fait pas. Mais quand tu ne le contrôles pas, il le fait. Ce n'est pas logique. Il faudrait que ce soit l'inverse. Voilà. J'espère que j'ai été bien clair, les amis. En aucun cas, je ne crache sur le jeu gratuitement. Je vous le répète et je le répète encore une fois, PBS 2020 est très bon. Je vous avais même dit que sur la démo, je lui mettais 15 sur 20. Ma note n'a pas changé malgré ça. C'est un défaut que j'avais déjà dit. Je vous invite à aller voir ma vidéo où je donne mon avis vraiment sur la démo. Je liste pour moi tous les bugs, tous les problèmes. Et j'avais dit, je le répète encore, que s'il corrige tous ses bugs et tous ses problèmes, ce sera le meilleur gameplay de foot qu'on ait eu sur console. Ce que je regrette, c'est d'avoir dit que le gameplay était mort, que voilà, là, j'ai exagéré, j'ai craqué. Et j'étais pas dans un bon mood, etc. Je regrette. Mais je ne regrette pas le fait que ce soit trop assisté. Et j'espère que plus les années passent, on va pas aller vers plus d'assistance à chaque fois. J'ai l'impression qu'on se rend beaucoup plus facilement compte de l'assistance offensive que de l'assistance défensive. Devant, je trouve que, franchement, ils ont vraiment diminué l'assistance. Je joue en assistance 1, j'ai fait encore des matchs, là. J'ai loupé beaucoup de face à face alors que je pensais vraiment viser vers le but. Voilà, c'est bien. J'ai loupé des passes, etc. Mais la défense, je trouve qu'elle est trop assistée. Je le répète. Et bien sûr, vous avez le droit d'être pas d'accord avec moi. Expliquez-moi. Dites-moi correctement, gentiment, sans agressivité. Voilà, les mecs. J'espère que j'ai été beaucoup plus clair. Donc, soyez rassurés. Je ne crache pas sur PES 2020. Je joue beaucoup à la démo. Mais forcément, plus tu joues à un jeu, plus tu arrives à voir des défauts que tu n'avais pas vus au début. Et oui, c'était bien présent sur PES 2019. Mais je trouve que c'est accentué sur PES 2020. Donc, oui à l'intelligence artificielle, non à trop d'assistance. C'était Luthor, les amis. Je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve bientôt en live sur PES 2020. Pour faire des petites games, des petits délires, on va s'amuser. Allez, mec. Très bonne journée. Ciao. Sous-titrage ST' 501